Une découverte majeure d'une équipe de chercheurs australiens indique qu'une cure de vitamine B3 pourrait se révéler un remède contre les fausses couches dues au déficit d'une molécule dans le corps. La vitamine D présente à l'état naturel dans la viande et les légumes aident à combler ces déficits. Selon une étude scientifique australienne présentée jeudi dans le New England Journal of Medicine, la molécule, nicotinamide adénine dinucléotide NAD, a besoin d'un taux suffisant de vitamine B3 pour se développer. Son déficit chez les femmes enceintes empêche le bon développement des embryons, causant fausses couches et handicaps dans les cas où la grossesse aboutit. Après douze ans de recherche, notre équipe a découvert que cette déficience peut être traitée et des fausses couches et handicaps à la naissance empêchés, en prenant une simple vitamine, explique Salida Woody, chercheur au Victor Chang Cardiac Research Institute. Les scientifiques ont étudié les gènes au sein de familles aux multiples fausses couches et handicaps de naissance. Ils ont découvert des mutations génétiques affectant la production de la molécule NAD. Ils ont ensuite mené des tests sur des souris femelles. Grâce à la prise de gélules de vitamine B3, et ont découvert une amélioration sur le développement des embryons de ces souris porteuses d'une déficience en NAD. La prochaine étape des chercheurs est de créer un test permettant de repérer les femmes ayant un risque de déficience de NAD, afin de leur faire prendre des suppléments de vitamine B3.